Bonjour, alors me voilà pour la fin de mon dixième jour de jeûne. Je n'ai pas fait de bilan depuis avant-hier, donc du coup il me reste hier et aujourd'hui. Je vous avoue que ces deux derniers jours étaient très 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 fatigants, très épuisants, j'étais vraiment fatiguée et j'avais un peu de vertige. Sinon, à la fin, je n'ai toujours pas faim. Par contre, j'ai des douleurs persistantes depuis le début du jeûne qui ne partent pas, qui sont au niveau de mes genoux et surtout mon genou droit et mon tibia. Mon tibia qui se révèle maintenant, je n'ai jamais eu mal au tibia mais là c'est le cas. Ce qui est aussi, j'ai la langue très très pâteuse et très blanche, donc je suppose que je dois attendre qu'elle soit vraiment rose, redevenue rose, pour me dire c'est bon, j'arrête le jeûne. Ce qui est positif, c'est que je lis beaucoup et du coup je regarde pas mal de vidéos, je m'en forme un peu plus et aussi une perte de poids qui me fait plaisir. Donc depuis le début du jeûne, je suis à 6,8 kg de perdu, donc je suis quand même contente et je suis toujours aussi motivée pour continuer. J'espère que, je garde espoir que cette douleur va partir, donc tous les jours je me dis, je ne vais pas arrêter maintenant parce que sinon je ne vais pas savoir jusqu'où je suis allée. Là je vais continuer et puis je verrai bien les jours prochains si j'arrête ou pas. Donc voilà, bon ben, ah oui, ce qui est bien aussi c'est que j'ai réussi à mieux dormir cette nuit, ce qui est difficile depuis le début pour moi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'insomnie et là cette nuit j'ai dormi un petit peu, ce qui a permis que j'étais un peu moins fatiguée aujourd'hui, malgré les petits étourdissements et tout de tête. Et alors j'ai fait un brushing en plus à ma fille, hop, motivation et j'ai eu deux hypoglycémies, donc c'était un peu dur à gérer. Mais ça va, je vais bien. Donc bon ben on dit que, ben à la prochaine, ciao !